Bonjour à tous et à toutes, suite de la vidéo précédente, où j'étais parti sur un sujet qui n'avait rien à voir avec ce que je voulais faire, c'est mon habitude, commencer à me connaître. Malgré tout, je retourne donc sur le sujet principal, je suis sur mon compte Renault, sur ma voiture, où il y a ici un pack Z2Tripe qui a été renouvelé, c'est gratuit, j'ai renouvelé pour trois ans. Malheureusement, il y a ça encore qui reste là, alors que c'est renouvelé. Enfin bon, c'est des bugs, c'est rare chez Renault il paraît, et c'est rare aussi ailleurs, les bugs c'est comme ça, c'est partout. Maintenance de la voiture pour le mois de janvier 2021, donc voilà. Je fais une parenthèse parce qu'il y a une question qui m'a été posée sur un commentaire sur la Zoé 22 kW. Alors les Zoé 22 kW qui posent problème, les sols, ça dure que sur deux mois, je l'avais déjà précisé sur des vidéos. C'est pour ça que je vous renvoie sur les anciennes vidéos, parce que ça va être du rabâché quelque part. Mais bon, puisque c'est une question qui est posée, j'y réponds. Mars et avril 2013. Voilà. Et là, ça concerne les moteurs électriques. Une fiabilité vraiment inférieure à la moyenne, à une volonté de vouloir faire des économies. Et donc, du côté continental, c'est allemand. Le constructeur avait réduit le nombre de retors. Et du coup, ça avait rendu le moteur pas fiable du tout. Il y a les personnes pourtant qui roulent encore avec des voitures de mars 2013 et qui ont dépassé les 200 000 km en Zoé 22 kW. Donc comme quoi, c'est un pourcentage qui atteint certains moteurs. Certaines quantités, pas toutes, bien entendu. Mais je dirais prudence malgré tout. Alors, ces moteurs ont été changés sous garantie, bien entendu. Donc ce sont des moteurs fiabilisés. C'est-à-dire que si vous achetez une voiture, une Zoé qui est de mars ou avril 2013, donc une Q210, il y aura que ça, moteur continental, vous êtes tranquille, parce que la personne aura fait changer son moteur. Sinon, la voiture ne peut plus rouler. De toute façon, il n'y a pas le choix. Et comme c'est pris en charge gratuitement, il n'y a pas de problème. Qu'est-ce qu'il y a comme autre défaut sur les modèles 2013 ? Alors ça, il peut y avoir un problème sur une fixation de durite de frein. Et ça a été corrigé courant 2014. Et ça, c'est reconnu par Renault. Ça fait comme la planche de bord noire, qui n'est pas noire au départ et qui est couleur claire, et qui reflète énormément sur le pare-brise, et qui peut rendre la conduite dangereuse. Quand il y a un ensoleillement, ça fait un renvoi sur le pare-brise qui est très, très gênant. Moi, je l'ai fait changer, la planche de bord. C'est gratuit. C'est Renault qui s'en charge. Et vous mettez une planche de bord noire, comme sur la Zoé, qui a du plus bel effet. Voilà, ce sont les seuls problèmes liés à une durée de fabrication, une série particulière de Zoé. Pas plus. Il n'y a que ça. Il n'y a rien d'autre. Il n'y a pas de retour négatif à ce sujet-là. Pour les batteries, oui, bien entendu, puisque la batterie ne vous appartient pas. Si la batterie lâche, ce qui est extrêmement rare, mais si la batterie lâche, rien n'est parfait dans ce monde. Eh bien, c'est pris en charge à 100% par Renault, bien entendu. Vous ne payez rien. Vous ne payez pas le dépannage. Et même si vous tombez en panne d'énergie, que vous avez mal calculé, vous tombez en panne d'énergie sous la route, le dépannage est gratuit. C'est pris en charge. Ça fait partie de votre contrat. Quand vous avez un contrat de location, lisez-le. Il est là pour ça. C'est sûr qu'il y a des lignes et des lignes et des lignes à lire. Mais tout est inscrit dessus. Tout est noté. C'est extrêmement important. C'est une prise de tête. Je vous l'accorde. Mais bon, le point essentiel, c'est que, puisque la batterie ne vous appartient pas, Renault s'engage à la réparer, à vous dépanner gratuitement. Voilà. Si la batterie descend sous 75% de ses capacités, Renault la change gratuitement. S'ils peuvent, ils vont vous la remettre à niveau. Comme vous avez vu la vidéo sur les bornes de recharge Tesla, la personne avait bien précisé que sa batterie était descendue à une capacité tellement basse qu'il avait du mal à faire 100 km avec. Renault, à la concession, ils ont remis la batterie à niveau par logiciel. Le BMS, le fameux calculateur de bord de la voiture et le fameux calculateur dans la batterie. Ils ont tout remis à niveau. La voiture est repartie à 150 km. Ce n'est pas du bidon. Ce n'est pas du pipeau. Ce n'est pas parce que le logiciel a fait ça que d'un secours. Oui, ça, c'est vrai. 150 km revenus. Parce qu'il y a des cellules de secours dans la batterie. Elles sont conçues comme ça. Ça fait comme des roues de secours sur une voiture. Et bien là, c'est pareil. C'est le même principe. Vous avez TomTom Live et Connectivité. Je fais un petit topo là-dessus parce que je trouve une honteux. Je dis bien le mot honteux. De faire payer 50 euros pour 12 mois. Alors qu'on paye une location de batterie assez chère. Avec un TomTom qui n'est pas pointu sur l'ancienne Zoé. Avec la nouvelle, c'est différent. Et nous faire payer aussi cher un service qui n'est pas très pointu. C'est un peu à la ramasse tout simplement. Ce n'est pas normal. Et même si on prend sur 36 mois, 119 euros sur 36 mois. A ce prix-là, on a un smartphone ou alors on a un GPS Nomad qu'on ramène avec soi. Qui est beaucoup plus sophistiqué, avec un affichage plus réactif, graphiquement plus beau. Et surtout des mises à jour extrêmement nombreuses. Et voici ce que j'ai trouvé. Celui-ci. Chez qui ? Je suis obligé de le dire. Sinon, vous ne le sauriez pas. Semaine d'action. Alors, dépêchez-vous. Parce que là, c'était hier. C'était mis hier. J'ai fait 60 km aller-retour pour aller chercher ce machin-là. Parce que j'habitais à la campagne. Et si on ne fait pas 30 km pour sortir de cette campagne, on n'a rien. On n'a rien du tout. Ici, on a une baguette de pain. Mais à part ça, on n'a rien. Je veux dire, par là, on n'a pas accès aux commerces principaux. Qui sont en agglomération des villes principales. Et donc, il a fallu que je roule. En électrique, ce n'est pas un problème. Heureusement. Donc, j'ai pris. J'ai acheté. 5,98€. C'est moins cher qu'une boîte de petits pois. Qu'une grosse boîte de petits pois. Une très grosse boîte de petits pois. Mais c'est cher quand même pour ce que c'est. Vous allez me dire. Mais malgré tout, regardez ce qu'il y a dedans. Ça. Le support qui s'écarte ici. Vous connaissez. Et ça s'écarte automatiquement en dessous. Ça va jusqu'à des 6,5 cm de largeur. Ici. Voilà. C'est-à-dire que mon smartphone. Je vous montre mon smartphone. Avec son étui de protection. Plus une coque de protection. Alors, ça fait l'épaisseur. Ça fait du poids. mis comme ça. Replié comme ça pour voir l'écran. Sinon, je ne verrai rien. Je le mets comme ça. Pouf. Et bien, ça va nickel. Et ça ne bouge presque pas. J'ai eu peur qu'il y ait une ailette, un élément de l'aérateur de la Zoé, qui se plie et qui casse. Et bien, non. C'est drôlement solide. Et leur système est bien conçu. Ici, cette espèce de pince. Avec un bec qui l'empêche d'en venir en arrière. Et pour... Je vous montrerai sur une autre vidéo. Pour glisser ce bec, cette fente que vous voyez ici. Je ne sais pas si je peux zoomer. Oui. Avec ce bec, on le voit. Il faut prendre soit un tournevis ou alors mes clés de maison. Tout simplement, une clé plate. Une clé de serrure classique. Vous glissez, vous écartez un petit peu. Vous aidez le passage. Et ça, cette butée-là, elle doit être mise en dessous. Et pas au-dessus. Elle va prendre appui en dessous. Prendre appui sur le plastique de la Zoé. Vous avez la partie aérateur. Un plastique. Le plastique en dessous. La coque blanche que vous avez sur ma voiture. Sur ma Zoé. Et bien, cette partie-là, c'est une butée. C'est pour empêcher que tout ce que ça figure par terre. Ça ne tombera pas. Mais bon, ça n'ira pas. Et ça, ici, une fois que vous avez monté cette rotule, ici. Vous avez d'abord mis cette bague. Vous vissez. Et ça ne bouge plus. Alors, ça ne peut pas bouger. Ça ne bouge pas. Donc, je vous montrerai dans la voiture. J'ai pu lancer Michelin. C'est un bon guidage GPS. Et vous fait prendre des routes inconnues. C'est vraiment un GPS super. Michelin, franchement, c'est comme les restaurants. Ah ! Vous ouvrez un restaurant. Vous n'avez pas les toiles. Ce n'est pas la peine. Vous en claquez deux sur votre façade. Guide Michelin. Ne le faites pas. C'est moi qui vais me faire engueuler. Mais il m'a fait prendre une route. Je ne l'ai pas prise. Parce que je connais la route par cœur. Ça a duré 500 mètres. Une grande traversée de commune. C'est Lusigny, pour ceux qui le connaissent. Bon, bref. Ce qui amène au lac. Une grande traversée de commune. On dirait les Champs-Elysées. En miniature, un peu. Il me fait prendre à droite. Alors que tout droit, il n'y avait rien. Rien. Mais rien. Aucun travaux. Pas un brin d'herbe qui gêne. Rien du tout. Il me fait prendre à droite. Contourner une plaque d'égout. Tout simplement. Il y a dû voir une plaque d'égout qui était là. Il ne faut pas rouler dessus. Sinon, ça va... Non, et bien voilà. Ça, c'est le problème de ces guidages. Qui ne sont pas infaillibles. Pourtant, il y a des qualités que j'ai trouvées dans le Michelin. Que je n'aurais pas sur d'autres GPS. Ensuite, j'ai essayé MAPI. MAPI, ce n'est pas très connu. Et pourtant, vous avez aussi des GPS Nobad. MAPI. Qui ne sont pas très bien notés. MAPI, c'est spécial. Vous n'aurez pas toutes les informations. Les alertes dangereuses, là. Enfin, les zones dangereuses, du moins. Tout ça, vous ne l'aurez pas. Mais vous aurez la TMC équivalente au TomTom version payante. Toutes les deux minutes remises à jour. C'est-à-dire que si vous avez votre smartphone Google Android. Vous mettez MAPI dedans. C'est gratuit. Vous recréez votre compte. Il y aura un peu de pub au départ. Vous cliquez sur une croix. Vous fermez la pub. C'est fini. Vous rentrez votre itinéraire, destination. Vous pouvez enregistrer votre voiture. Quand vous mettez votre Zoé, mode électrique. Ça fichera que le trajet, c'est 0 centime d'euro. Alors que ça coûte quand même quelque chose. Malgré tout. Peu importe. Il est bien. Simple. Dépouillé. Et surtout, une bonne réactivité pour les problèmes d'embouteillage. Et tout ça. Voilà. Ça, c'est un plus. Et c'est gratuit. Ensuite, vous avez Google Maps. Google Maps. Que j'ai Android Auto. Et vous, vous n'avez pas Android Auto. Mais vous voulez Google Maps. Et bien, c'est exactement pareil. Et même un petit peu mieux. Et ça, si j'ai le temps, je vous montrerai. Et ensuite, vous avez Waze. Évidemment. L'éternel Waze. Oui. Très utile en agglomération, bien entendu. Puisque c'est là que vous allez pouvoir éviter les zones embouchées. Et ça pose polémique. Parce que ça fait prendre des rues qui n'étaient pas passantes et qui le deviennent d'un seul coup. De voiture à l'heure, il n'y en a pas 5000. Donc, du coup, les gens ne sont pas très contents. Et c'est comme ça. C'est le principe. Ah oui, ça ne va pas tout être parfait. Donc, voilà. Ce système-là, j'ai monté sur ma voiture. Sur la dernière aillette du bas. Vous avez une, deux, trois, quatre. Quatre, il me semble. C'est la dernière du bas. Il n'est pas intermédiaire. Pour que la butée prenne bien appui sur le plastique. La pince bien mise. Quand vous retirez votre smartphone, si vous voulez retirer cette partie-là, vous dévissez cette bague. Ça se retire très facilement de la rotule, ici. Et vous mettez ça où vous voulez. Vous avez la fiche, ici, USB-C. USB ici. Comment s'appelle ça ? USB-C. Enfin, micro SD, micro USB, micro truc. Et ça marche très bien. Voilà. Donc, c'est fourni comme ça. Donc, quand j'y suis allé, donc hier, pour venir là-dessus, j'avais 30 km pour y aller. Il n'en restait plus qu'un rayon. Ah, je vous assure, dévaliser les rayons. Oh, j'ai même posé la question à personne, parce qu'il ne restait plus qu'un. La boîte avait été éventrée. Les gens avaient ouvert la boîte pour voir le contenu. Mais il ne manquait rien. Donc, heureusement que j'avais vu tout avant. J'avais bien prospecté de visu pour voir ce qu'il... Mais non, il ne manquait rien. Du coup, j'ai pu partir avec le dernier qui restait. Il n'y en a plus. Du moins, là où c'est que j'ai été. Donc, pour le prix, vous en avez pour votre argent, largement. Pour la Zoé, ça marche très bien. Ça vous coûtera moins cher que ce qui est donné par Renault. Ce qui est donné par Renault, enfin, ce qui est vendu, ça peut être très bien aussi. C'est très, très simple. Très dépouillé. C'est aimanté. C'est-à-dire qu'il faut coller une pastille sur la coque de votre smartphone. Moi, ce que j'ai eu peur, c'est que la pastille aimantée ne vienne perturber le système gyroscopique du smartphone. Et comme le smartphone, c'est sophistiqué, il y a un gyroscope. Donc, ça se situe dans les trois dimensions. Donc, c'est comme une boussole magnétique un peu. Et ça, j'ai préféré ne pas l'acheter, être déçu et que ça ne fonctionne pas. Parce que là, c'est tout simple et en fin de compte, ça fonctionne très bien. Voilà, je vous reprends pour la démonstration en voiture. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada